Nous séjournons actuellement au Maroc, à Rabat, justement dans la poursuite des échanges entre le Gabon et l'ISESCO. Au mois de janvier, le directeur général de l'ISESCO a été reçu par son Excellence, le président de la République, et à l'occasion de cette audience, il a donné des instructions sur la redynamisation de la coopération entre le Gabon et l'ISESCO. Et sur ces instructions, je séjourne donc ici à Rabat pour examiner tous les aspects techniques liés à la mise en œuvre opérationnelle de cette coopération dans le cadre d'un accord de coopération sur la période 2024-2028, dans laquelle il y a un ensemble d'actions que nous devons mettre en œuvre pour rendre plus visible et plus active la coopération entre le Gabon et l'ISESCO. Et donc ce matin, le directeur général de l'ISESCO nous a reçus, nous avons passé en revue tous ces points et ces axes de coopération et nous avons approfondi ce travail avec l'ensemble des chefs de département de l'ISESCO, que ce soit ceux qui ont en charge l'éducation, la culture, les sciences et technologies, la prospective, ainsi que des aspects beaucoup plus généraux liés au dialogue civilisationnel. Et donc avec chaque chef de département, nous avons identifié les points sur lesquels, dans les semaines et les mois à venir, nous allons mener un ensemble d'actions opérationnelles.